les gars je suis désolé j'ai dû faire la paracha super tard vous comprenez j'avais envie d'attendre le match contre le maroc pour savoir un petit peu comment faire la paracha et vous allez voir en fait par rapport au thème qu'on développe c'est un peu similaire il ya des trucs je vous laisse voir avant d'aller plus loin n'oubliez pas vous likez vous partagez et vous vous abonner à la page olami marseille ben ouais vous êtes des milliers à regarder à montpellier à paris à marseille je sais plus où et je vois il n'y a pas d'abonnement les gars abonnez vous ça donne de la force ça me permet de continuer ce projet et ma foi je sais que vous kiffez alors s'il vous plaît faites le ça me fait plaisir allez on y va des gueules on est en décembre et on va attaquer un super passage de la torah c'est l'histoire de yoseph si tu connais pas son histoire t'inquiète c'est pas grave on est là pour ça yoseph c'est le fils de yaakov souvenez-vous yaakov il a une tribu en guise d'enfants 12 enfants elle est toujours collée à moi mais son préféré c'est yoseph parce que c'est le fils de rachel s'en cache pas d'ailleurs mais yoseph c'est l'avant-dernier de la famille par du coup les grands frères sont jaloux franchement t'es le dernier d'une fratrie et à tous tes grands frères qui se lient contre toi tu peux pas test le fou lui mais pire sa ceinture là t'es un petit toi alors yoseph il y peut rien mais il comprend qu'il ya un souci un jour il fait un rêve où ses frères se prosternent à ses pieds bah oui c'est un rêve évidemment que ça se passe bien sinon ça serait un cauchemar c'est affreux cauchemar est terminé réfléchis un peu je dois tout faire à ta place ou quoi anyway yoseph vient dire à ses frères les gars un jour vous serez tous à méfier peut-être c'est pas dit comme ça mais en tout cas c'est écrit qu'il est allé voir ses frères pour leur raconter son rêve terrible erreur comment tu imagines qu'ils prennent la nouvelle d'un pas bien évidemment donc ça monte et la tension elle va jusqu'à un point où deux de ses frères veulent le tuer et si tu te poses la question mais qu'est ce qu'il a fait yoseph pour que les frères le détestent bah tu as raison de te poser la question c'est bien de réfléchir dans la vie un jour yaakov demande à yoseph d'aller voir ses frères pour prendre des news bah oui à l'époque y avait pas de téléphone donc quand tu voulais prendre des nouvelles des gens bat aller les voir directement s'il paraît encore être du domaine de la science fiction un téléphone et avec lequel vous pourrez appeler partout de n'importe où c'est fabuleux et c'est pour demain mais franchement les gars pourquoi yaakov il envoie yoseph son fils préféré prendre des nouvelles de ses frères qui le détestent dont deux veulent le tuer ça va pas au coin c'est comme si j'envoyais un petit migrant pour aller parler avec eric zemmour s'il te plaît réfléchis allo forcément il ya un piège les frérots ils en ont profité ils ont kidnappé yoseph et ils l'ont vendu à des commerçants qui étaient de passage 1 voilà tes 30 dollars en rentrant il raconte à yaakov que yoseph est mort en se faisant déchiqueter par une bête sauvage bah ouais il faut bien légitimer pourquoi y'a pas de corps à l'époque nc is ça n'existe pas donc yaakov il les croit bon je vous passe le récit sur les mariages des frères de yoseph et on saute direct à la fin de la parage yoseph arrive en égypte où il va travailler pour potifar il mène une vie tranquille jusqu'à qui rencontre la femme de ce dernier elle essaye de séduire yoseph mais il refuse c'est la femme de son patron normal oh boy la femme elle est vénère lui il a pas eu le temps d'apprendre la leçon de vie la plus importante au monde ne contrarie pas une femme c'est très sexy ce que j'ai dit mais c'est vrai elle porte de fausses accusations et yoseph finit en prison on va s'arrêter là pour aujourd'hui alors je vous pose une question comment yaakov il n'a pas pu voir que ses fils détesté yoseph pourquoi ne pas avoir empêché yoseph de se retrouver seul devant ses frères allo on parle de yaakov quand même alors premièrement il faut savoir pourquoi yaakov il a envoyé yoseph voir ses frères ses frères ils sont partis à shrem promener le troupeau tu te souviens de shrem c'est la ville où ils ont tué tout le monde parce que le prince il avait abusé de leur soeur donc yaakov craignait pour ses fils il s'est dit peut-être ils sont en danger donc il envoie le seul qui reste celui qu'il préfère pour yaakov c'est une mission quasi sacrée qu'il confie à yoseph et c'est écrit ceux qui voyagent pour accomplir une mitzvah seront protégés du coup si tu vas au bout de l'histoire tu te dis attention c'est des mensonges yoseph il s'est fait vendre en tant qu'esclave par ses frères elle est où la protection dans tout ça mais il faut aller voir plus loin la vie de yoseph tout ce qui va en découler si toi et moi on est là en train de parler de son histoire tout ça c'est parce qu'il a été vendu donc oui yoseph il a été protégé toi tu crois que non parce que tu t'arrêtes trop tôt dans l'histoire non je ne crois pas non pourquoi pas envie il ya quelque chose de grand derrière tout ça le or a haïm nous dit un mal qui aboutit à un bien et la grandeur ne peut pas être considéré comme un mal tu as des galères des soucis tes profs ta famille ton patron ils prennent le chou essaye de savoir si c'est pas le début de quelque chose de plus grand donc arrête de pérennicher et accroche toi et n'oublie pas on sera toujours protégé quand on accomplit une mitzvah même si au passage il se passe quelque chose de mal il faut se dire que juste après il va y avoir quelque chose de grand bon allez on va se quitter sur ces belles paroles pleines d'espoir je vous le rappelle vous likez la vidéo vous la partagez vous abonnez à la page olami marseille parce que ça nous donne de la force parce que ça permet de continuer ce projet parce que je sais que vous êtes des milliers à regarder cette vidéo chaque semaine donc s'il vous plaît montrez le oui on a compris c'est bon on peut passer à autre chose je vous dis shabbat shalom et allez les bleus je vous embrasse vous